Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo crypto aujourd'hui, on va se poser des questions, on va se demander est-ce qu'on va to the moon, quels sont les objectifs sur le prochain bullrun, on va parler du contexte actuel, qu'est-ce qui se passe sur les cryptos, pourquoi la macro influe sur les cryptos et comment dans les mois et semaines à venir, finalement elle va pouvoir influer, on va voir les taux, on va faire un point sur les taux parce que tu vas voir que les taux, et je vais te revulgariser un petit peu comment fonctionnent les taux réels et surtout l'impact qu'ils ont sur les marchés financiers et ce qui nous intéresse aujourd'hui les cryptos et je te donnerai mes objectifs pour le prochain bullrun, quand est-ce qu'il va arriver probablement et où est-ce qu'on va aller, en tout cas au niveau du bitcoin et au niveau des altes et qu'est-ce que je vais regarder en priorité et comment je vais m'exposer. Maintenant pour les nouveaux, salut, on est plus de 400 000 abonnés sur cette chaîne, merci à tous, on vient de passer le milestone des 400 000 récemment, pour les nouveaux, abonne-toi, active la cloche pour avoir les notifications parce qu'il y a toujours des problèmes de notifications sur YouTube, tu n'es pas toujours au courant des dernières vidéos quand la cloche n'est pas activée et puis en plus ça aide un petit peu l'algorithme à référencer cette chaîne et ces vidéos, ça m'envoie de la force pour tout ce contenu gratuit. Ok, aujourd'hui c'est le point crypto, la semaine prochaine on fera un point de marché Action Equity et aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur les cryptos, tu as vu mon ordre du jour, j'ai pas mal de choses à voir avec toi. La première chose, on va aller sur mon écran, c'est finalement l'état des banques centrales à travers le monde et on voit sur la gauche que finalement toutes les banques centrales des pays qui sont et les plus développées et également finalement qui ont une situation actuellement économique macro stable sont en train d'augmenter les taux. Pourquoi ? Parce que l'inflation finalement touche, je ne vais pas trop faire toute l'histoire de l'inflation, tout le monde a compris, touche la plupart des pays développés et donc forcément l'arme principale des banques centrales pour lutter contre l'inflation va être les hausses de taux ainsi que la destruction monétaire. Donc qu'est-ce qui se passe ? On augmente les taux. Tu vois, Argentine, Etats-Unis, l'Eurozone, la Suisse, les pays du Nord, le Pakistan, l'Egypte, la Russie, toutes les grandes économies, en tout cas la plupart augmentent les taux. Il y a certaines banques qui ont des contextes très spécifiques actuellement dans les pays comme Venezuela, Sri Lanka, le Chili, etc. qui baissent les taux mais c'est vraiment, ça a plus à voir avec le contexte de grandes difficultés finalement et de grandes instabilités dans ces pays-là. Ce qui nous intéresse nous, c'est la plupart des économies développées, pourquoi ? Parce que c'est également les plus gros marchés financiers et donc la crypto fait finalement partie de la finance et on va voir que ces taux-là influent énormément sur finalement un truc qu'on appelle les taux réels qu'on va expliquer un petit peu plus tard et influent également sur la façon dont sont pricés les assets. Oui, il y a toujours du franc anglais sur cette chaîne, c'est de la finance, finance et investissement, mais pas chiant et il faut un petit peu parler anglais. Donc la façon dont sont pricés les assets, c'est quoi ? C'est comment les différents investisseurs intervenant sur les marchés financiers, du tout petit particulier qui parfois ne va pas comprendre ça jusqu'à surtout là où est la big money, les institutionnels, les investisseurs professionnels, les gens très riches, etc. qui eux comprennent comment finalement ils vont mettre le curseur. Parce que tu comprends très bien qu'en face d'un investissement, il y a toujours un risque. Tu connais la balance risque-rendement, elle est toujours là et ça tout le monde le comprend. C'est-à-dire que plus je prends de risque et plus je dois attendre de rendement si je suis un investisseur intelligent. Il n'existe pas d'investissement super rentable à faire des grands 10 000% sans risque en face. Et inversement, un investissement super ceinture bretelle méga sécurisé, en général il ne rapporte pas beaucoup. Sauf que quand les taux bougent, finalement tout le paysage de ce risque-rendement va devoir s'ajuster. Parce que les taux sont les taux sans risque. Ce n'est pas que les taux des banques centrales, ils vont découler dans l'économie. C'est également les taux, et notamment pour la Fed qui nous intéresse parce qu'elle est toujours en train de lider le marché de la finance mondiale. C'est également à ces taux-là finalement, à une dérivation, une déclinaison de ces taux-là, que l'État américain va emprunter et va émettre des obligations qui sont considérées comme l'actif le moins risqué du monde. Et donc à partir du moment où je peux prêter de l'argent à une des économies les plus fortes du monde sur un actif qui est considéré le moins risqué du monde et que cet actif me rapporte plus qu'avant, finalement forcément ça change mon rapport au risque. Et ça change le rapport au risque des investisseurs. C'est comme si je te dis, ok, hier tu investissais, tu plaçais ton argent sur un livret A à 0,25, 0,5 et demain, aujourd'hui et même demain après-demain, admettons que le livret A il monte à 5%. C'est sûr que tu as un placement sans risque, considéré sans risque le livret A, qui te rapporte beaucoup plus. Donc forcément toi tu es en train de te dire, attends, mon investissement potentiel à 7 ou 8% il vaut vachement moins le coup qu'avant quand le livret A il était à 0,5 ou 1% parce que tout simplement les investissements sans risque sont devenus plus rémunérateurs. Donc forcément toi tu es plus exigeant sur les investissements risqués. Et donc tout ça a un effet sur les marchés financiers. On rentrera un petit peu plus dans le détail juste après. Ce que je vais te montrer également, puisqu'on parle des cryptos, et les cryptos font finalement, sont une classe d'actifs à part entière dans les investissements risqués finalement, c'est ça. Ce qu'on voit ici, c'est que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, avec l'augmentation des taux par la Fed, mais finalement toutes les plus grandes banques centrales du monde comme on l'a vu, qui suivent un peu le mouvement, c'est que, et c'est la courbe rose, l'augmentation qu'on est en train de vivre est la plus, dans l'histoire récente, la plus importante et la plus violente qu'on ait connue. Tu vois, en 2015 c'était moins violent, en 2004 moins violent, en 1999 moins violent, en 1994 et en 1988 moins violent. Donc finalement, sur toutes les dernières périodes d'inflation, il y a eu besoin d'augmenter les taux de la même façon. Là, étant donné qu'on a connu cet effet accordéon qu'on a déjà vu ensemble maintes et maintes fois dans toutes les vidéos, donc je ne vais pas me répéter cet effet accordéon par le Covid, choc de l'offre, choc de la demande, qui a créé une explosion de l'inflation, étant donné que cette inflation a vraiment été importante, elle était explosive, on a dû réagir de façon également explosive. Du coup, on a eu des effets qu'on n'était pas habitué à avoir sur les marchés financiers. On a eu des effets qui sont plus importants. On a eu des effets, notamment, qui sont plus importants, j'ai envie de te dire, dans la psychologie des opérateurs, et pas encore dans l'économie. Pourquoi ? Pareil, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois sur plein d'autres vidéos, et plein de points de marché. Quand les banques centrales augmentent les taux, avant que ça se répercute dans l'économie, il se passe du temps. Je vais te donner un exemple très simple, le premier qui me passe par la tête, juste pour illustrer. C'est-à-dire que, ok, la Fed augmente les taux. Donc, partons du principe que l'argent est plus cher. C'est vraiment ça, augmenter les taux, puisque ça va se répercuter ensuite à combien les banques, et on le voit aujourd'hui, par exemple, dans l'immobilier en France, à quel taux les banques prêtent. Si la banque centrale augmente les taux, les banques prêtent plus cher, tout simplement, et tout va découler. Elles prêtent plus cher aux particuliers, elles prêtent plus cher aux entreprises. Les entreprises, elles-mêmes, quand elles empruntent, elles doivent rémunérer via des obligations, elles vont rémunérer plus cher, et ainsi de suite. Donc, tout ça, en fait, va dans l'économie. Mais une banque centrale qui augmente les taux, il y a un petit lag, il y a un petit délai au moment où une banque va augmenter les taux, au moment où les obligations vont augmenter, etc. Donc ça, ça met un peu de temps. Mais ça, c'est finalement que le premier niveau, puisqu'après, il y a le niveau d'après. Partons du principe que, ok, l'entreprise rémunère sa dette plus chère, c'est-à-dire que ça coûte plus cher à une entreprise X, on s'en fout laquelle, d'emprunter de l'argent. Si ça lui coûte plus cher, peut-être qu'elle va emprunter moins, peut-être qu'elle va emprunter sur moins longtemps, peut-être qu'elle va revoir à la baisse ses objectifs de croissance. Tiens, je voulais acheter une usine à 5 milliards, ben finalement, au lieu de le faire l'an prochain, je vais le faire dans 3 ans, ou je ne vais pas le faire du tout, ou je vais acheter une usine qu'à 3 milliards, etc. Donc tout ça, c'est destructeur, finalement, d'emplois, de croissance, de dividendes, de rémunérations, etc. Il y a un ralentissement qui se passe quelque part. Quand ce ralentissement, il se passe, forcément, par exemple, il y a des salariés dans ces entreprises, il y a des gens qui sont payés, il y a des gens qui sont rémunérés, il y a des gens qui sont bonusés, il y a également des sous-traitants qui, eux-mêmes, vendent des produits à ces entreprises, qui, forcément, vont gagner moins d'argent, parce que l'entreprise va investir moins, et donc, eux-mêmes, ils ont des salariés, etc. Et donc, c'est en train de descendre dans l'économie. Jusqu'à, finalement, et je t'ai enlevé des étapes et j'ai oversimplifié, arriver jusqu'au Pékin moyen, Mme Michu, qui, gagnant finalement moins, pas gagnant moins en valeur absolue, mais gagnant moins par rapport à l'inflation qui est toujours là, malgré la hausse de taux, parce qu'elle n'est toujours pas descendue, parce qu'elle met du temps à descendre. Bref, son pouvoir d'achat diminue. Donc, Mme Michu, pareil, peut-être qu'elle va investir moins, peut-être qu'elle va consommer moins, peut-être qu'elle va devoir travailler plus pour le même niveau de vie, et donc, elle va avoir moins de temps libre, et donc, moins faire fonctionner l'économie, etc. Et l'histoire se répète. Si, ben oui, elle consomme moins, elle fait moins fonctionner l'économie, les entreprises investissent peut-être moins, rémunèrent peut-être moins, et blablabla, et blablabla. Tout ça, c'est un cycle, et ça prend du temps. C'est pas, demain, la banque centrale augmente, et on le voit, l'inflation est toujours un petit peu haute, et elle est en train de diminuer à moitié de façon naturelle, à moitié empruntée par l'étau. Ça, c'est mesuré par plein d'indicateurs, pour pas alourdir la vidéo, je te les ai pas rajoutés, mais il y a des indicateurs de tension économique et de rapidité des flux, etc., qui montrent très bien ça. Et tout ce qui se passe, en gros, c'est que, ben, ce délai-là, avant que l'effet d'augmentation des taux vienne diminuer, l'inflation, la croissance, etc., on parle de plus d'un an, on parle de 12, 18 mois, et c'est d'ailleurs ce que nous explique la Fed à chaque fois, et c'est pour ça qu'ils ne pivotent pas encore, ils ne baissent pas, ils ont arrêté la dernière réunion du FOMC, il y a deux jours, mercredi, ils ont dit, ok, on n'augmente pas, on reste stable, et c'est pour ça qu'on va le voir après, il y a un dot plot, avec un plan de baisse des taux qui va être, pour le coup, beaucoup plus graduel, et beaucoup plus tranquille et moins violente que celle qu'on a vue juste avant, ici, finalement, la hausse. Donc, on a augmenté très vite, parce qu'on avait du retard sur l'inflation, parce qu'on est en train de courir après, mais on va baisser doucement, parce qu'il faut le temps que ces taux se diffusent dans l'économie et qu'ils fassent leur effet. Ok, alors, c'est bien joli tout ça, mais finalement, pourquoi on parle de ces taux, et pourquoi ça nous intéresse pour le Bitcoin ? Alors, le Bitcoin et toutes les cryptos. Alors, il y a une notion qu'il va falloir comprendre. Je vais encore aller faire des dessins de façon Picasso, comme tu connais, comme à mon habitude. Il y a une notion qu'il faut comprendre. C'est la notion de taux réel, ok, en anglais, real rates, d'accord ? Les taux réels, c'est quoi ? C'est des taux, on va dire les taux banque centrale, ok, on va simplifier les taux banque centrale, ou les taux de différentes obligations, on va choisir différentes durées, etc. Je vais rentrer dans les détails, t'inquiète pas. Comparer à l'inflation, ok ? Je vais reprendre mon exemple livret A, fictif, imaginaire, pour que tu comprennes très simplement. Si, hier, ok, avant, avant tout ça, le livret A rapportait, je vais prendre des chiffres ronds et simples, pour que ça soit facile. Admettons que le livret A rapportait 1%, ok ? Tu places ton argent 1% par an, et l'inflation à l'époque est de 1%, ok ? Ce qui se passe, c'est qu'à la fin, c'est un jeu à somme nulle, j'ai placé mon argent, j'ai l'impression de gagner 1%, mais la hausse générale des prix est de 1%, je ne me suis pas appauvri, je n'ai pas perdu en pouvoir d'achat, mon argent vaut moins cher, mais j'en ai un petit peu plus, les prix ont augmenté, bref, c'est un jeu à somme nulle, ok ? Là, on pourrait dire que le taux réel du livret A est de 0, parce qu'il est égal à l'inflation, tout simplement. Admettons qu'aujourd'hui, ou entre les deux, on continue avec des chiffres fictifs, on a un livret A à 4%, mais une inflation à 6%. Là, mon taux réel est à moins 2%. C'est-à-dire que j'ai beau investir sur mon livret A, l'inflation est plus importante, donc même en investissant, en investissant toujours avec des guillemets, sur mon livret A, je m'appauvris, je perds quand même 2%. C'est ça le principe des taux réels. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si mon livret A est à 4%, mais cette fois-ci, l'inflation est redescendue à 3%, j'ai un taux réel à plus 1, ok ? C'est ça, les taux réels. Alors, ce n'est pas avec le livret A, quoiqu'on pourrait faire un taux réel livret A, on va utiliser des indicateurs qui sont un petit peu plus complexes, qui vont être notamment souvent les obligations d'État américaine, souvent le 2 ans, souvent le 10 ans, ok ? Peu importe qu'on prenne le 2 ans, peu importe qu'on prenne le 10 ans, peu importe ce qu'on va prendre comme indicateur à partir du moment où il est accepté par un grand nombre d'acteurs, ils reflètent à peu près tous la même chose, ok ? Parce que, de toute façon, c'est pas... Si j'emprunte sur 2 ans plus cher qu'hier, j'emprunte aussi sur 10 ans plus cher qu'hier. Il y a des différences, oui, mais restons simples, parce que le propos, c'est de comprendre ça. Ce qu'on voit ici, c'est le fameux taux réel, ok, sur le 2 ans américain, c'est-à-dire que si demain, j'achète une obligation d'État 2 ans américain, ok, je prête à l'État américain pendant 2 ans, l'État américain, en échange de mon argent, me donne un taux d'intérêt, ce taux d'intérêt est un taux brut, mais je viens y soustraire l'inflation, comme on vient de le voir, et ça me donne le taux réel du 2 ans américain, ok ? Il y a quelques temps, on regarde 2019, début du graphe, ce taux réel était positif, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai enlevé l'inflation, je me faisais encore à peu près 2% par an en achetant cette obligation-là. Et puis, au fil du temps, forcément, vu que l'inflation a augmenté et que la Banque Centrale n'a pas encore augmenté les taux, donc le 2 ans, finalement, est encore plus bas que l'inflation, puisqu'on vient toujours courir après, eh bien, j'ai fini par passer en dessous de zéro. C'est-à-dire que l'inflation, ici, est tellement importante que je perds de l'argent sur l'investissement qui est censé être, enfin, l'investissement, oui, le placement, l'obligation d'État américaine, qui est censé être le placement le moins risqué du monde. Et attention, quand je dis ça, ce n'est pas parce que les petits complotistes dans les commentaires, « Oui, non, mais moi, je ne suis pas d'accord. » Ce n'est pas que tu es d'accord ou que tu n'es pas d'accord. C'est-à-dire que toute la finance mondiale, on parle en millions de milliards, ok ? Depuis des centaines d'années, enfin des dizaines, donc calmons-nous, est d'accord, il y a un consensus sur le fait que ce placement-là est le placement le moins risqué du monde à tel point que les différentes banques d'investissement, d'affaires, etc., le considèrent à l'égal du cash. C'est-à-dire qu'une obligation américaine, c'est considéré comme du cash au niveau de la LTV, etc. Donc, c'est comme si tu avais du cash. C'est la même chose. Donc, il y a un consensus. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est un consensus de la finance mondiale. Et c'est aussi pour ça qu'on regarde ce genre d'indicateurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce taux réel est inversement corrélé à la performance, ici, du Bitcoin, qui est la courbe qui est plus foncée, mais finalement, on constate cette corrélation inverse avec la plupart des actifs à risque. Pourquoi ? C'est ce que j'expliquais un petit peu plus tôt. En tant qu'investisseur malin, quand je peux avoir de la performance sans risque, si mon taux réel sur le 2 ans américain était à 10%, pourquoi je vais m'embêter à investir sur des trucs risqués ? Pourquoi je vais acheter des actions ? Parce que ça peut baisser, donc c'est risqué. Pourquoi j'irais acheter du Bitcoin ou n'importe quel crypto qui est super volatil, donc c'est risqué, alors que le truc le moins risqué du monde me rapporte beaucoup ? C'est bête, tu vois. Donc, je vais sous-pondérer mon risque. Je n'ai pas besoin d'aller chercher du risque, parce que sans risque, ça rapporte déjà beaucoup. Et inversement, quand le sans risque, ça ne rapporte plus rien, voire même je perds de l'argent, là, je vais aller chercher plus de risques. C'est tout à fait logique, n'importe quel investisseur intelligent le ferait. Et donc, forcément, qu'on a vu sur le dernier bullrun, on avait des taux réels qui étaient très bas, qui étaient même plus que très bas, qui étaient négatifs. Pourquoi ? Parce qu'on avait des taux à zéro, et on avait quand même un petit peu d'inflation, l'inflation normale classique. Donc, on perdait de l'argent, tout simplement. Donc, la plupart des investisseurs, plutôt que perdre de l'argent, ils ne sont pas bêtes, ils vont chercher de la performance sur les assets à risque. Les cryptos, on a connu un bullrun épique, et également les actions, on a connu un bullrun épique également sur tous les marchés financiers. Et pourquoi on s'intéresse à ça ? Parce qu'en ce moment, le truc principal, les deux trucs principaux dans la macro mondiale, si j'enlève toute la géopolitique, les différentes guerres, etc., c'est ça. On ne parle que des taux, et on ne parle que de l'inflation. Donc, l'effet de ça est encore un petit peu plus exacerbé. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est l'indicateur magique, il n'y a que ça, c'est magique, et les actifs ne bougent que à cause de ça. Bien sûr que non. Mais quand même, on donne une grande direction aux flux financiers, aux flux monétaires. Et c'est aussi ce qui m'intéresse au niveau macro, c'est de comprendre là où va l'argent, là où va la smart money. Ils font quoi les mecs qui ont 10, 100, 1000 milliards à investir tous les mois, tous les ans, tous les mois d'ailleurs pour certains ? Ils font quoi ces gars-là ? Ils vont là où c'est un petit peu malin. Et ils ne vont pas perdre de l'argent. Ils savent faire de l'argent s'ils en sont, où ils en sont. Et les institutionnels sont quand même globalement, c'est la smart money, on l'appelle la smart money, pas plus rien, pas pour rien, elle est un petit peu plus smart que le petit particulier. Et surtout, ce n'est pas une question de complexe d'infériorité, ce n'est pas forcément qu'elle est plus smart, c'est surtout qu'elle a plus d'impact sur le marché. Puisque forcément, il y a beaucoup plus de volume. Alors maintenant qu'on a compris ça, on peut commencer à se dire, ok, la photo aujourd'hui c'est quoi ? C'est, on a connu un bullrun d'anthologie la dernière fois que les taux réels étaient négatifs, maintenant les taux réels sont positifs, donc il est moins risqué d'être bien rémunéré, donc les gens sont plus exigeants par rapport à leurs risques, ils font plus attention, et donc on n'est pas dans une méga configuration pour les assets à risque. Mais ça c'est pour l'instant, c'est aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse en tant qu'investisseurs, c'est de comprendre ce qui va se passer demain. Et c'est ça qui va m'intéresser également. Donc maintenant, on va aller dans le scénario de, ok, la Fed va pivoter. Puisque c'est le grand truc en ce moment. Tout le monde dit le pivot de la Fed, le pivot de la Fed. Ces gens-là souvent oublient ce que j'ai expliqué juste avant, en début de vidéo, que les taux mettent du temps à se diffuser dans l'économie, ok ? C'est ce qu'on a vu avec mon exemple ici. Donc, si les taux mettent du temps à se diffuser dans l'économie, la Fed ne va pas pivoter demain, mais peut-être après-demain, en effet. Peut-être à partir de l'année prochaine, un début de pivot, on va le voir après, et peut-être continuer en 2024, 2025, tranquillement, faire un petit escalier et baisser les taux. Donc forcément, si on vient baisser les taux, on vient impacter la rentabilité des investissements sans risque, puisque forcément, ces fameuses obligations, elles vont être un petit peu moins intéressantes. Et donc forcément, si elles sont un petit peu moins intéressantes, les investisseurs, peut-être qu'ils vont aller chercher du risque un petit peu ailleurs. C'est ce qu'on voit ici. Ici, la ligne pointillée, c'est quoi ? C'est, on a fait une moyenne à partir du moment où la Fed a arrêté d'augmenter. C'est même pas pivoter, là, pour l'instant, c'est arrêter d'augmenter. C'est-à-dire, après la dernière augmentation, historiquement, de la Fed, on a fait une moyenne et on a mis, tu vois, les écarts-types qui sont les pointillés et une moyenne au milieu qui est la ligne qui est un petit peu plus, qui est en gras. Et la ligne verticale qui est ici, c'est à partir du moment où on a vu notre dernière hausse de taux. Peut-être que la dernière hausse de taux, c'était la dernière fois. Et peut-être que là, on a vu que la Fed n'avait pas augmenté et peut-être qu'elle n'augmentera plus jamais et qu'en effet, on connaît déjà la dernière hausse de taux. Mais on ne le sait pas encore. Peut-être qu'il y aura encore une hausse de taux d'ici la fin de l'année. Considérons qu'on a connu la dernière hausse de taux. Qu'est-ce qui se passe sur, alors là, on a pris le 10 ans, mais on aurait pris le 2 ans, c'est pareil, sur les taux réels. Les taux réels diminuent. Ça se comprend très bien puisque tout le monde va finalement répercuter cet arrêt de l'augmentation et donc va arrêter d'anticiper que ça augmente encore. et donc les banques, les différents acteurs vont finalement rémunérer moins. Donc les taux réels vont tout simplement devenir moins intéressants. Qu'est-ce qui se passe ? Les taux réels diminuent. Ok ? En moyenne. Qu'on prenne la borne haute de l'écart type ou la borne basse, on voit qu'on a quand même un downtrend. Mais on voit que ça prend du temps. Tu vois, en bas, on a les jours. Donc à partir de la dernière augmentation de la fête, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours, etc. Donc on voit que finalement, il faut 180 jours pour commencer à avoir des changements, on va dire significatifs, 100 points de base. Donc 1%. Donc ça, c'est la première chose. Donc finalement, un arrêt de la hausse, voire même un pivot l'an prochain, serait intéressant pour les assets à risque. Mais on voit que ça met du temps. Encore une fois, c'est mon discours. C'est que même si demain, admettons demain, je ne sais pas, il se passe un truc, la Fed dit on baisse les taux, ça ne serait pas forcément super bon pour l'économie déjà parce que ça prouverait que l'économie est en danger, en tout cas pour la Fed. Donc ça enverra un signal mixé. Oui, on a baissé les taux, donc les assets à risque retrouvent un peu de compétitivité. Mais si on a baissé les taux si vite, ça veut dire que l'économie se porte mal. Donc forcément, les assets à risque, ils font aussi également un petit peu plus peur et donc ils retrouvent aussi un petit peu plus de volatilité, un petit peu plus de risque. Donc tu vois, c'est un jeu qui se passe doucement. Et on l'a vu sur tous nos points de marché jusqu'ici, ce n'est pas méga rapide. Et je sais que tout le monde aime faire des tweets, des grands titres sur la presse retail, etc. en disant « Ah, il s'est passé ça vite, tout de suite, il faut acheter ci. » Mais non, ça met du temps. Là, tu vois, on parle de 181 jours pour 100 points de base. Mais on peut quand même s'amuser à mettre ça en parallèle du prochain halving. Parce que le prochain halving, quand même, c'est quand même un truc qui nous intéresse. Je rappelle que le halving pour les néophytes, c'est quoi ? C'est qu'on va arriver à un moment où il y a un bloc, le bloc numéro X, et on va dire « Tiens, à partir de ce bloc-là, on va diminuer, on va diviser par deux la rémunération des mineurs. » Et donc, les gens vont gagner moins, les mineurs vont gagner moins, et ça va aussi diminuer la vitesse d'augmentation du supply de Bitcoin. Et donc, souvent, par effet de rareté, par effet de buzz, par effet de complexification également du minage, et donc de la rentabilité du minage, un petit peu mécaniquement ou en tout cas très économiquement, le prix du Bitcoin a besoin, entre guillemets, d'augmenter. Parce qu'on a investi tellement et on a tellement déployé de ressources pour miner que si d'un seul coup, c'est deux fois moins rentable, on a un petit peu envie de penser bêtement que le prix devrait faire fois deux. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça n'empêche que, et notamment les mineurs et notamment les fermes de minage qui ont beaucoup d'impact sur les cours parce qu'ils détiennent tellement de Bitcoin, ils vont être prêts à vendre plus cher. Ce n'est pas qu'ils vont être prêts d'ailleurs, c'est qu'ils ne vont pas être prêts à vendre moins cher. Puisque imagine, du jour au lendemain, tu as une entreprise, ta rentabilité a été divisée par deux. Ça saoule de vendre au même prix, tu vas devoir augmenter tes prix. Là, c'est un petit peu la même chose. Le consensus du prix du Bitcoin se décale un petit peu vers le haut. Et on le voit, je ne vais pas te mettre le graphe, tu le connais par cœur, à chaque épisode de halving, on a des augmentations de prix et notamment, parfois et souvent, des débuts de cycles, des débuts de nouveaux cycles haussiers. Tu vois, ce nouveau halving, 216 jours, finalement, ça ressemble vachement à la vitesse qu'on pourrait imaginer et qu'on a vu juste avant après un pivot ou alors un arrêt de l'augmentation des taux par les différentes banques centrales. Puisque si la Fed arrête, je te garantis qu'avec le lag habituel, la Banque centrale européenne et tous les plus grands pays autour du monde vont aussi arrêter d'augmenter puisque le but, c'est de rester compétitif entre pays. Tu ne peux pas avoir un pays où l'argent coûte beaucoup plus cher qu'un autre et qui continue dans une direction. Tu vas dérégler ta compétitivité. Sur, rapidement, juste pour la parenthèse, sur les equity, c'est la même chose. Là, on a le changement moyen, toujours avec l'écart type, avec les pointillés, de la valeur des actions du S&P 500 pour le coup après la dernière hausse de taux de la Fed. Donc, ce n'est pas encore un pivot mais on arrête d'augmenter qui est peut-être, je rappelle, le scénario où on est aujourd'hui. On voit la même chose, c'est dans l'autre sens parce que là, c'est l'equity qui augmente, c'est les actions qui augmentent, le S&P 500 qui augmente. La Fed arrête d'augmenter, les investisseurs se disent « Ah, ça va être plus dur d'aller chercher de la performance sans risque, on va reprendre un peu de risque. » Et donc, si on reprend un peu de risque, on réinvestit un petit peu dans les actions notamment. Si on réinvestit un petit peu dans les actions notamment, ça fait monter les indices tout simplement. Donc, c'est ça qu'on voit aussi. Maintenant, du coup, une fois que j'ai compris tout ça, je me dis « Ok, mais où est-ce qu'on en est ? » Ils disent quoi la Fed ? On arrête d'augmenter, on pivote, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va aller voir ce qu'ils ont dit la dernière fois. Alors, ça se passe là. Tac. Ce dot plot, je rappelle que chaque point est un membre du FOMC, d'accord ? Ok ? Du comité de la Fed et tous ces membres-là vont voter, d'accord ? Et on va retranscrire sur ce graphe les votes, ok ? Parfois, il y a un très grand consensus comme là où plein de membres sont d'accord pour que les taux soient là, ok ? Et donc, les taux sont là. Et puis parfois, tu vois, c'est beaucoup plus fractionné comme ici en 2025 parce qu'on leur dit « Ok, les taux sur la réunion du jour, est-ce qu'on augmente ? Est-ce qu'on n'augmente pas ? Mais où est-ce que vous voyez les taux ? » Dans un trimestre, dans deux trimestres, dans un an, dans deux ans, etc. Et donc, ils donnent leur projection et parfois, tu vois, c'est très fractionné. On voit que sur le long terme, ils sont tous relativement d'accord pour revenir sur des taux qu'on va appeler standardisés, classiques, aux alentours de 2,50 en moyenne, ok ? Il y a un consensus, mais on parle du long terme. On voit que 2026, c'est quasiment la même chose. Mais on voit aussi que la baisse va être fractionnée, va être douce, en pente douce par rapport à la hausse, tout simplement, ok ? On voit qu'on aurait a priori, en moyenne, une première baisse d'un point de base en 2024 et un autre point de base en 2025. Donc, on parle d'un pour cent et un pour cent. Donc, tu vois, ce n'est pas une baisse qui va se faire de façon méga rapide. Mais on sait aussi, puisque l'ami Jérôme nous le rappelle à chaque réunion, on sait aussi qu'il regarde des indicateurs qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il regarde l'inflation, bien sûr, parce que le but, c'est de lutter contre l'inflation, mais il regarde également et là, on a le comparatif entre les dernières déclarations et les déclarations de ce mois-ci avec en jaune ce qui a changé. Donc, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui change. Je te rappelle que c'est très codifié, etc. Donc là, ce qu'on nous disait, c'est que l'activité économique continuait à augmenter d'une façon modérée et puis maintenant, on est d'une façon solide. Donc, ils considèrent qu'on est toujours dans le scénario du soft lending, c'est-à-dire que ça va bien se passer. L'augmentation des emplois était robuste et maintenant, ça a un petit peu ralenti, mais reste forte. OK ? Pour l'instant, en gros, ce qu'on nous dit là, c'est très simple. On nous dit, oui, on augmente les taux parce qu'on lutte contre l'inflation, mais l'économie se porte bien et l'emploi se porte bien. Donc, à partir du moment où ces deux composantes, l'économie et l'emploi, ici dans ces déclarations, continuent à se porter bien, il n'y a aucune raison de paniquer et de baisser les taux rapidement. et on lit ces déclarations et la totalité du marché lit ces déclarations juste pour anticiper ce qui va se passer et est-ce que ça va baisser plus ou moins vite. OK ? J'ai surligné autre chose. Donc là, la dernière fois, ils augmentaient, ils avaient encore augmenté de 25 points de base. Là, ils n'ont plus augmenté comme tu le sais. Et j'ai quand même surligné ça. Alors, ça n'a pas changé, c'est pour ça que je l'ai mis en vert, mais ils continuent à réduire leur détention de trésurier securities, donc tout ce qui est obligations et sécurité d'État et d'agence, etc. Agency Market Baked Security, c'est-à-dire tout ce qui est tout simplement obligations sur les différentes agences qui vont prêter pour l'immobilier aux États-Unis. OK ? Donc, clairement, ce que ça veut dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une contraction de la masse monétaire. Voilà. Et pourquoi on contracte la masse monétaire parce qu'on sait qu'une augmentation de la masse monétaire, c'est inflationniste, une contraction, c'est déflationniste. On cherche à être déflationniste. Donc, pour être déflationniste, pour une banque centrale, c'est quoi ? On augmente les taux, on baisse la masse monétaire. Donc, c'est ce qu'ils font. Voilà. Il n'y a pas plus de choses qui changent. Donc, si tu veux, sur notre stratégie et notre vision de ces taux réels et leur impact sur le Bitcoin et les marchés actions au sens large et la crypto au sens large, on a envie de se dire qu'on va dans le bon sens contrairement à il y a six mois, il y a un an, mais qu'on n'est pas arrivé et qu'il va se passer du temps. Alors, quand on voit que le halving est dans 216 jours à peu près et que tout ça va prendre, on le voit, à peu près un an, deux ans, on ne le sait pas, peut-être qu'on arrive à un alignement des planètes qui va être intéressant finalement. et peut-être que l'histoire va et que les marchés et que les dieux des cryptos vont être finalement plutôt sympas avec nous. Maintenant, je voudrais dire quelque chose d'encore plus important, de vraiment capital. On va retourner sur le terminal ici, on va aller sur le graphique du Bitcoin. On a affiché le dernier cycle, comment fonctionne un bull run ? Tout le monde le sait, on ne va rien apprendre. On a une phase de latéralisation où il ne se passe rien. c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Alors forcément, elle est plus haute, elle est plus volatile. Enfin, ce n'est même pas qu'elle est plus volatile, c'est qu'on a une augmentation de la distribution, on a plus de liquidité dans le marché et puis on est aussi plus haut que la dernière fois sur le graph, donc ça se voit mieux. Mais globalement, on a une latéralisation. A chaque fois, latéralisation, bull run, latéralisation. Bon là, ce n'est pas un bull run, latéralisation, bull run, latéralisation, bull run. Et c'est ce qu'on a vu sur tous les cycles jusqu'ici. Est-ce que ça va durer ad vitam aeternam ? On en reparlera dans la conclusion de cette vidéo. Mais en tout cas, jusqu'ici, on voit ça. On voit une grande latéralisation où toute la smart monnaie, tous les gens qui sont intelligents et tous finalement les gens qui prennent de belles plus-values sur les cycles rentrent. Et puis, on a l'explosion où ton coiffeur, ton taxi, madame Michu, ta grand-tante te commencent à te parler du bitcoin, toute ta famille, etc. On voit ça partout. On a toutes les histoires qui sortent, machin a fait faillite, machin a gagné des milliards, etc. Et c'est là où tout le monde, faux mot, et on arrive dans le vertical complet. Et puis après, on hésite en haut. Hop, on hésite, double top, et puis on se pète la gueule. On connaît toute l'histoire. Hiver, nucléaire, crypto, c'est reparti. Et on a toutes les phases de marché qu'on connaît, c'est-à-dire personne n'y croit, personne ne connaît, personne ne fait rien, il n'y a pas de volume. Et puis d'un seul coup, ah oui, il y a un espoir, et puis ça augmente, et puis on arrive sur une phase d'euphorie, une euphorie complètement dingue, etc. Un investisseur intelligent, on est d'accord que ce mec-là, et j'espère que c'est toi, en tout cas, c'est ce que je m'efforce à faire la plupart du temps, il rentre dans l'horizontale. OK ? On ne rentre pas sur un marché vertical. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et je me tue à le dire, et sur tous les bullruns, c'est pareil, les gens rentrent souvent, allez, quelque part par là, pour les gens, on va dire, les plus early, et puis quelque part, souvent, dans là, pour la plupart de la population générale. OK ? Je ne parle pas des institutionnels. Les institutionnels, ils sont là. Ça, on ne veut pas. Pourquoi on ne veut pas ? Parce que, déjà, on a moins d'upside, et puis surtout, on a une volatilité qui est tellement importante, avec des mouvements qui sont tellement importants, on parle de plus 20, plus 30, moins 40, plus 60, moins 80, enfin, pas tout à fait, quand on est encore en bullrun, moins 40, du jour au lendemain, pouf, ça repart, hop, ça met deux mois, il ne se passe plus rien, ça latéralise, hop, ça repart. C'est les montagnes russes. Et c'est là qu'on prend des mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce que souvent, on est peut-être trop exposé, ou alors, les chiffres sont trop importants pour nous, ou alors, on est en telle plus-value qu'on a l'effet de, je ne veux pas perdre ma plus-value, oulala, j'étais monté là à je ne sais combien de milliers ou centaines de milliers ou millions d'euros, et puis, arrivé là, je n'ose plus vendre, parce que je me dis, putain, ça va remonter. Et puis là, ça remonte, je me dis, putain, je suis le roi du pétrole, ça y est, on va à 200 000, et puis, paf, paf, je perds, je me dis, attends, t'inquiète pas, ça va remonter, paf, je prends une deuxième claque, paf, paf, et je me retrouve en bas, comme c'est le cas de plein de gens aujourd'hui, je le sais, ne vous cachez pas derrière vos claviers, et ben, t'as pas vendu, et puis t'es là, tu te caches derrière des prétextes, genre pas vendu, pas perdu, t'inquiète pas, moi je hold, je suis un holder, je crois à la tech, et puis au prochain bull run, j'espère que ça va marcher. Pour moi, c'est pas une situation d'avenir financière, pour moi, c'est compliqué, pour moi, c'est une sous-utilisation de l'argent, c'est-à-dire que tu serais sorti, ne serait-ce que là, qui est un mauvais point de sortie, et ben finalement, t'aurais plus d'argent disponible pour prendre des opportunités, pendant cet éverne nucléaire crypto, où il se passe rien, qui va peut-être encore durer un an, et toi, ben t'es bloqué à l'intérieur, alors qu'avec cet argent, t'aurais pu faire des choses, et puis revenir plus tard. Donc, pour éviter tout ça, pour éviter les portes de saloon, pour éviter la volatilité qui fait peur, pour éviter de faire des cheveux blancs, ou de comme moi les perdre, il suffit tout simplement, de rentrer dans l'horizontale, et on y est, on y est, c'est maintenant les gars, c'est maintenant les points d'entrée qui sont intéressants sur les cryptos, c'est maintenant. Alors attention, blabla disclaimer de merde, comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil en investissement, j'en ai rien à taper, que tu investisses ou pas, et je te dis pas d'investir. Ce que je te dis, c'est que, dans une méthodologie d'investissement intelligente, et notamment, la méthodologie des professionnels, on rentre dans l'horizontale, et on se décharge la gueule, sur les gens qui rentrent dans le vertical, tout simplement. Donc, il est, je dis pas que le timing parfait, je mets des pincettes partout, parce qu'il y a des casseuses dans les commentaires, je dis pas que le timing, c'est maintenant, et clique sur le bouton, tout ce que je te dis, c'est que, les setups ils sont là, ok, ils sont là, ils sont là, ils sont pas du tout là, pas du tout. Même là, c'est le début, tu le sais, tu le vois, c'est le début par rapport à là, sauf que là, tu le sais pas que c'est le début, toi, quand il y est. Et donc, tu vas quand même te manger la volade, ça va quand même faire peur, etc., etc. Puis, qu'est-ce qui se passe quand t'es rentré là, et puis que tu reviens là ? Tu continues à hold, ou tu vends ta position, tu te dis, oulala, vous, je suis break even ? Ah, c'est compliqué, tu vois. Pour gagner de l'argent, ça se passe là. Et après, tu surfes la montée, tu te décharges graduellement, tu prends des profits, n'oubliez pas de prendre des profits, pas vendu, pas perdu, ADCA depuis maintenant plusieurs mois, et je continue tranquillement, ADCA, et puis, si bullrun il y a, on en reparle en conclusion de cette vidéo, eh bien, ce sera le moment de prendre des profits comme la dernière fois, et puis si possible, proche du top comme la dernière fois, ok ? Donc, gardez en tête que c'est pas sexy de rentrer maintenant. A aucun moment c'est sexy, personne parle, à parler, les mecs à fond sur la crypto, mais sinon, c'est fini, personne parle de crypto, ça fait peur, on a d'un côté la SIC qui dit oui maintenant, les ETF, machin, peut-être, il y a des mauvaises nouvelles, puis des bonnes nouvelles, ces nouvelles n'ont plus aucun effet sur le cours, plus personne n'en parle, c'est pas sexy. Et puis du coup, tu rentres maintenant, tu te dis, bah il se passe rien, putain, il n'y a pas de volat, ça fait chier, j'étais habitué aux 40% par jour, il se passe rien, hop, ça baisse un peu, tu paniques, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas sexy de rentrer maintenant, mais c'est maintenant qu'on prévoit, si on croit au scénario d'un prochain bullrun, ce qui est ta propre vision, bah c'est maintenant, tout simplement. Mais il faut être d'accord avec les cryptos, avec le bullrun, il faut que ça soit en accord avec tes valeurs d'investisseurs, encore une fois, je ne te dis pas d'investir, mais si toi, tu as un mec, tu te dis, putain, moi je suis un crypto guy, je veux investir dans les cryptos, c'est maintenant, c'est maintenant, et c'est sur les mois prochains, et c'est je pense, si bullrun il y a, comme on l'a pu le voir, c'est pas demain, il faut que le halving passe, etc., il reste encore 200 jours, donc on va dire que globalement, c'est pas tout de suite après le halving que ça explose historiquement, il faut que la baisse des taux se fasse et se diffuse dans l'économie, etc., donc finalement on va dire que c'est maintenant pendant un an, c'est maintenant pendant un an et demi, ok ? Je ne te dis pas, tu vas rentrer maintenant et après demain, tu es milliardaire, mais je te dis que par contre, c'est une bonne idée, là, sur l'année, l'année et demi à venir, de DCA tranquillement, et puis tu vas voir qu'on aura la volathe classique, là on est à 26 000, et puis on ira à 32, et puis on descendra à 24, et puis peut-être, on ira se faire peur à 18, et puis on remontera à 35, et puis ça va bouger, mais c'est horizontal par rapport à un bullrun, ok ? Oui, c'est volatile, mais ça reste horizontal de façon big picture, ok ? Maintenant, je voudrais parler de la relation importante entre la liquidité et la volatilité. Je voudrais peut-être débunker, ou alors apprendre, ou faire changer d'avis, ou apprendre quelque chose à certaines personnes, ou en tout cas, te faire avoir une réflexion là-dessus. Tout le monde dit, ok, les ETF spots, quand ils vont arriver, et puis je pense, très clairement, qu'ils vont arriver, puisque la SEC ne va pas pouvoir non plus bloquer Advitam Eternam, sachant toutes les boîtes qu'il y a derrière, les différentes pressions politiques, etc. Ok, admettons demain, après-demain, dans 6 mois, 8 mois, ou pile-poil, tiens, avec le bon timing d'ici un an, un an et demi, avec, tu vois, l'alignement des planètes, les ETF spots arrivent. Boum ! Ce qui va permettre, globalement, à n'importe qui, du méga gros investisseur, fonds institutionnels, banques, jusqu'au tout petit, Madame Michu, d'investir sur le Bitcoin, mais avec un produit régulé, émis par un grand émetteur de confiance, sur des plateformes simples, ou en tout cas boursières, et plus sur un exchange, ce chelou, avec une clé privée, une clé publique, on ne comprend plus rien. Et surtout, de façon régulée, notamment pour les institutionnels, donc la big money, donc la big liquidity. Ok ? Donc on est d'accord, il y a plein de liquidités qui arrivent dans le marché, c'est génial. Et donc la thèse de certains, c'est de dire, ok, quand cette liquidité va arriver dans le marché, poum ! To the moon. Je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que tous les modèles mathématiques ne le sont pas non plus. Quand on prend un marché relativement peu liquide, ou en tout cas un niveau de liquidité A, ok, qui est nécessairement plus faible que le niveau de liquidité B, ok, alors je vais prendre des chiffres imaginaires, ok, le niveau de liquidité A, c'est 100. Ça peut être 100 millions, 100 milliards, on s'en fout. Le niveau de liquidité B, demain, ETF spot, c'est combien de fois plus ? Je ne sais pas. avec tous les instits qui vont pouvoir rentrer, je pense partir du principe que 10 fois plus, ce n'est pas déconnant. Peut-être 20, peut-être 50, je n'en sais rien. Restons conservateurs, 10, on s'en fout, c'est un exemple. Ok, le niveau de liquidité A, c'est 100. Le niveau de liquidité B, c'est 1000. Ce qui se passe là, ce n'est pas to the moon. C'est le contraire. C'est une contraction de la volatilité. Pourquoi ? Et c'est très simple à comprendre. Comment fonctionne un carnet d'ordre ? Bid, ask, offre, demande. Ok ? C'est-à-dire que moi, je suis prêt à acheter Bitcoin à 10 000. Ok ? Le cours, il est à X. Et pour que je puisse acheter, il faut qu'il y ait un mec qui soit tout simplement prêt à me le vendre à 10 000. Et puis, ça match mon 10 000 et puis, tout se passe bien. Si le seul mec qui est prêt à vendre, il veut vendre 11 000, le cours ne bouge pas. Ok ? Et puis, s'il y a un zéro de trop, non, il n'y a pas de zéro de trop. Je ne sais plus écrire les nombres. Si jamais on n'est que deux, moi, je vais acheter à 10, lui, il va vendre à 11 et puis, il ne se passe rien. Alors, ce n'est pas la réalité sur un marché. Il y a des millions et des millions d'investisseurs, mais c'est juste pour comprendre la notion. Et donc, il y en a un qui va devoir changer. Donc, moi, si je change à 11, on est d'accord, hop, les ordres sont matchés et puis le cours est à 11 et puis, ou alors, lui, il descend à 10 et puis, on est d'accord et les ordres sont matchés, le cours est à 10. Alors, quand le marché est très illiquide, il y a assez peu, finalement, d'échanges possibles et de gens. Donc, admettons qu'il y a 100 ordres, 100 acheteurs, 100 vendeurs, ça va être statistiquement relativement dur de matcher leur prix et donc, puisque le consensus, forcément, il ne va pas se faire d'une façon importante puisque en face de toi, tu n'as finalement que 100 possibilités et donc, c'est plus dur que s'il y en a 1 million en face de toi. Donc, forcément, avec 1 million, tu as plus de chances de trouver quelqu'un qui va être d'accord avec toi sur le prix où doit se faire la transaction qu'avec seulement 100 ou 10 personnes. Donc, quand un carnet d'ordre et donc la liquidité, globalement, sur le marché, énormément de gens, énormément d'argent, énormément d'acheteurs, énormément de vendeurs parce que ce n'est pas d'ailleurs forcément énormément de gens, mais c'est énormément de transactions. Je fais un exemple en gens, mais c'est un exemple en transactions et c'est sûr que s'il y a 100 milliards, t'imagines bien qu'on ne fait pas un bloc de 100 milliards. On découpe les ordres. Donc, finalement, c'est une multitude d'ordres et pas de gens, mais c'est la même idée. Il est donc beaucoup plus simple de trouver ma chaussure à son pied et donc, finalement, le cours va moins bouger. Il va avoir moins besoin de gaper, de sauter, d'aller chercher plus loin et peut-être qu'on ne va pas aller chercher de 10 à 11 000 et puis, on va camper sur nos positions 10 ou 11 000 et on va aller chercher à 10 000 1 parce qu'en face, il y aura un mec prêt à vendre à 10 000 1. Et donc, globalement, plus on a de liquidités, plus on va contracter la volatilité sur un marché, tout simplement. Et on le voit d'ailleurs sur les micro-caps, par exemple, en plan bourse avec peu de liquidités, peu de floating, dès qu'il va y avoir une news, dès qu'il va y avoir un mec qui panique, dès qu'il va y avoir quelque chose qui se passe, très vite, le cours va pouvoir bouger, gaper parce qu'il y a tellement peu de vendeurs ou d'acheteurs, en tout cas, en termes non pas de personnes mais de nombre d'ordres et de volumes que finalement, il est dur de matcher son prix. Si en face, tu as des dizaines de millions, milliards d'ordres, c'est beaucoup plus simple et donc, le cours a moins besoin de bouger, moins besoin de gaper puisque je te rappelle que c'est quoi ? Le cours, c'est tout simplement la dernière transaction qui s'est passée. Donc, si deux personnes sont d'accord à 10 000, c'est 10 000. Et bien sûr, c'est à l'échelle de la nanoseconde puisqu'il y a des millions et des milliards de transactions mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, la liquidité va diminuer. Donc, à quel moment on va aller to the moon avec une liquidité qui diminue ? Le consensus va être plus simple à faire. Donc, pour moi, les ETF vont être finalement un facteur d'écrasement des mouvements de volatilité et donc d'écrasement potentiellement du prochain bull run. Je ne sais pas si avec des millions et des milliards investis par les institutionnels, ces gens-là vont être aussi émotionnels et c'est une question rhétorique parce que je le sais qu'ils ne le seront pas, être aussi émotionnels que des particuliers qui vont to the moon et rentrent tous dans le train et achètent, etc. Je vais quand même pondérer mes propos par le fait que ces ETF seront également en très grande partie accessibles également aux particuliers et donc vont permettre aussi de permettre de faire rentrer de nouvelles personnes qui ne voulaient pas se faire chier avec les cryptos ou qui n'y avaient pas accès et il y aurait un peu plus d'advertisement pour ces ETF, ça sera plus facile et donc forcément, ça va aussi faire rentrer une nouvelle liquidité qui n'aurait pas été là sans ça et Mme Michu, peut-être qu'elle achèterait un ETF et qu'elle va FOMO. Mais en face, si tu as une armée d'institutionnels avec des milliards et des centaines de milliards, ça n'empêche pas qu'eux, ils se comporteront d'une façon beaucoup plus rationnelle. Donc, ce n'est pas Mme Michu qui va non plus faire bouger le cours. Donc, je pense que c'est bon pour l'écosystème, je pense que c'est relativement bon pour la liquidité, que c'est bon pour assainir les choses, que c'est bon aussi pour une question de simplicité, d'accès, etc. Mais par contre, je pense que ça va être un facteur d'écrasement et de la volatilité, très clairement, et donc potentiellement d'écrasement du prochain run. Et c'est pour ça qu'on va aller sur mes objectifs, puisque je vais jouer à Mme Irma pour le top, je sais que vous adorez ça quand je joue à Mme Irma, le top du prochain bull run. Alors, je le fais juste parce que vous aimez ça, parce que, franchement, ce n'est pas que ça me fait chier, ça m'amuse de faire ça. Mais, je sais que ce que je vais dire maintenant, plein de gens Kevin vont le reprendre en disant « Hé, Yann Darwin, il a dit ça, puis après, tu t'es trompé. Faites l'exercice, faites-vous vos objectifs, etc., mais ne soyez pas bêtes. C'est-à-dire que, moi, le premier, je le fais sur plein de vidéos, sur plein de projets, etc., je me donne des objectifs, mais par contre, ce n'est pas parce que j'ai dit, aujourd'hui, tournage de cette vidéo, vendredi 22 septembre 2023, je vois le prochain top à temps, que, si dans un an, un an et demi, il se passe un changement qui soit macro, micro, de, on ne sait pas ce qui peut se passer, tu vois, j'avais envie de te dire, on peut se prendre un astéroïde sur la gueule, que je ne vais pas remettre en cause mes objectifs et changer ma stratégie, OK ? Aujourd'hui, mon objectif, ça va être temps, ma stratégie, tu la connais déjà, c'est rentrer et décerer tranquillement dans l'horizontale pour ensuite profiter du vertical. Si demain, les choses changent, je suis tout à fait capable de changer complètement ma stratégie, de tout revendre avant même un bullrun si j'ai besoin de liquidités ou peu importe, une stratégie ne doit pas être figée dans le temps, un investisseur intelligent fait évoluer, OK ? Voilà, ce disclaimer étant fait, pour toutes les raisons que j'ai citées avant et ce qu'on verra également dans le point de marché la semaine prochaine sur les actions, je ne pense pas, et je sais que je ne vais pas me faire des amis, et oui, je sais, désolé pour la miniature, mais c'est le YouTube game, moi, qu'est-ce que tu veux ? Toi, tu cliques que sur les miniatures, plus t'as cliques, je suis obligé de faire des miniatures, plus t'as cliques, mais je ne pense pas que le bullrun va être un bullrun d'anthologie complètement dingue, qu'on va aller voir le bitcoin à 1 million, 2 millions, je ne pense pas que ça va être fou. Je pense que, justement, et notamment, si on a cette contraction de la volatilité via des injections de liquidités complètement folles, j'ai envie d'avoir un objectif très raisonné. J'ai envie de me dire que les 100 000 vont être une barrière psychologique très dure à dépasser, que plein de gens vont se dire quand on va passer les plus hauts du cycle précédent, ça y est, c'est parti, tout the moon, etc. Et je pense que là, peut-être que mon nez et ma narine droite et ma narine gauche vont commencer à me dire que ça pue, je ne sais pas encore. Je pense que ces 100 000 vont être très difficiles à passer. Il est très possible que sous l'effet du passage des 100 000 et de ce que ça va impliquer en termes de presse et de FOMO, on aille un petit peu au-dessus, mais je ne vois pas, là, tout de suite maintenant, si je dois jouer à Madame Irma, un bullrun complètement dingue à plusieurs centaines de milliers ou un million, etc. J'ai envie de dire que le range 100, je n'ai même pas envie de partir de 100, parce qu'il est tout à fait possible qu'on surprenne tout le monde et qu'on aille juste toucher les plus hauts. Donc j'ai envie de dire, tu vas toucher, touche au T, hop, dépasser. J'ai envie de dire que le range 70, 120, voilà, pour moi, est réaliste. Du coup, plein de gens vont me dire oui, mais Yann, du coup, les cryptos, ça commence à être vachement moins intéressant. Bon, calme-toi, quand même, on est à 26 000 aujourd'hui, 26 600 à l'heure où je tente cette vidéo, donc ce n'est pas non plus déjà dégueulasse en termes de rendement, mais non, je ne pense pas que le mou d'un million, ça soit forcément le cas. Pour les gens qui veulent des sensations fortes, il reste quand même les alts, il reste quand même la DeFi, il reste quand même tout ce qui trend avec l'EI, etc. Pourquoi ? Et notamment, peut-être qu'il va y avoir un transfert de volatilité, justement. Parce que je me dis que si sur, et ce que je dis pour le Bitcoin est valable pour l'Ethereum aussi, je me dis que si sur ces majeurs Bitcoin, Ethereum, on a cette contraction de la volatilité, on a des objectifs qui sont, enfin, des performances qui vont un peu moins haut, il y a aussi plein de gens qui sont là depuis le début, pour le coup, parce que la communauté crypto, elle est quand même massive, elle est quand même grosse, qui vont aussi aller chercher de la volatilité, qui vont aussi aller chercher du gamble et qui vont se tourner, et je ne parle pas aussi de l'écosystème des mineurs, je ne parle pas de tout ce qu'on peut avoir sur le gaming, etc. et tout cet écosystème-là, il existe toujours et va peut-être se tourner un petit peu plus et encore plus, en tout cas, de façon plus volumique, si j'ose dire, vers, voilà, toute cette DeFi, Web3, finances décentralisées, les ALT, peut-être les NFT, peut-être la traîne de l'intelligence artificielle, et on va retrouver quand même, je pense, énormément de volatilité à cet endroit-là. Donc, ce n'est pas non plus la fin de la volatilité sur les cryptos. Je suis preneur dans un élan tout à fait respectueux et amoureux, amoureusement, que tu me donnes, toi aussi, dans les commentaires de cette vidéo, tes objectifs et ta vision. Est-ce que tu penses que le bullrun va être d'anthologie, que ça va être complètement dingue quand on va to the moon un million ? Est-ce que tu penses comme moi que ça va être plutôt, plutôt, plus calme ? Tu peux aussi me donner tes objectifs de cours. Peut-être qu'on reviendra sur cette vidéo au top du prochain bullrun et on s'amusera à voir qui est le plus proche. Ça pourrait être marrant. S'il vous plaît, restez bon enfant. Ça va, c'est des vidéos sur YouTube. On parle de finances. On n'est pas en train de jouer notre live. Ne vous insultez pas, s'il vous plaît. Et je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, la team. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501